Il y a 30 ans, Jurassic Park sortait en salle. Et c'est la première fois que le grand public va découvrir des dinosaures se mouvant non plus comme des monstres légendaires, mais bien comme des animaux. A tel point que Jurassic Park va bouleverser la vision populaire de ces créatures du passé, jusqu'ici dépeintes comme des reptiles à sang-froid et aux couleurs ternes. Au travers de cette vidéo, nous allons voyager dans le temps, dans les récits, dans l'histoire des arts, du cinéma et des sciences, mais aussi dans notre humanité. Un voyage rendu possible par le festival L'Hémicelliade, et avec qui je collabore encore cette année. Cette fois, la thématique du festival tourne autour de la notion de voyage, les voyages dans le temps, dans les sciences, les voyages intérieurs. Je vous en reparle en fin de vidéo, mais l'occasion était idéale pour vous parler de Jurassic Park sur ma chaîne. Alors, entre représentations erronées, coulisses de la réalisation du film et fantasmes actuels de désextinction d'espèces animales disparues, nous allons entamer un voyage au cœur du temps, et de comment l'humain a tenté, par tous les moyens, de ramener les dinosaures à la vie au fil de l'histoire. Le 11 juin 1993, le public découvre avec émerveillement des dinosaures vivants à l'écran. Et puis il y a un dinosaure, il veut lui manger le pied ! Filmé dans un environnement naturel, comme dans un documentaire animalier, Jurassic Park met à terre toutes les anciennes représentations dinosauresques qui avaient survécu jusqu'ici. Avant le film, les dinosaures étaient représentés comme des créatures monstrueuses, des êtres de fascination dont on ne connaît finalement que peu de choses. Il faut dire que la paléontologie est une science qui n'a pas toujours eu le vent en poupe. Difficile de financer une science s'intéressant à des animaux disparus et de faire financer des recherches qui nécessitent d'aller sur le terrain pour découvrir de nouveaux spécimens. A tel point que la paléontologie fut considérée parfois comme fantasque ou mourante comparée à d'autres disciplines. Au départ, on est quand même loin du phénomène de mode de Jurassic Park. Mais certains artistes vont leur insuffler la vie à coups de crayons et de peinture. Assez tôt, des illustrateurs vont relever le défi de remettre chair et peau sur ces fossiles d'animaux disparus. L'incroyable Dioria Antichior d'Henri de Labèche va bouleverser la vision de ces animaux du passé. Ici, c'est la première fois qu'un artiste tente de représenter des animaux disparus en plus dans leur habitat naturel. Au 19e siècle, c'est Charles R. Knight, artiste peintre américain aimant fréquenter le Muséum d'Histoire Naturelle de New York, qui va certainement créer l'œuvre la plus impactante de l'époque. Une représentation, une reconstitution de de l'élapse, ou dryptosaurus, présenté bondissant en pleine action. Une œuvre qui permet aux dinosaures de prendre vie dans l'esprit des scientifiques, mais aussi dans l'imaginaire du grand public, malgré ses prises de liberté sur les connaissances scientifiques de l'époque. L'art insuffle la vie. L'art devient une vraie fenêtre sur le passé. L'art, le paléo-art, plus précisément. Un terme inventé par l'artiste Marc Hallet à la fin des années 80 pour faire référence aux illustrations d'animaux disparus. Et les muséums du monde entier s'affairent alors à présenter du paléo-art dans leur galerie pour donner vie aux timides fossiles de leur collection. Mais encore, restait-il à réussir à les faire bouger, ces dinosaures ? Le travail des premiers paléo-artistes va influencer l'industrie cinématographique dès ses débuts. La première image en mouvement mettant en scène des dinosaures a été préhistorique Pips en 1905. Puis en 1912, la célèbre Gertie, un brontosaurus femelle, alors aujourd'hui appelé apatosaurus, à la base, issue d'une pièce de théâtre, est le premier personnage de l'histoire de l'animation à être doté d'une psychologie, ce qui va favoriser la popularité de ces animaux anciens auprès du grand public. En 1919, les dinosaures de The Ghost of Summer Mountain sont quant à eux directement basés sur les œuvres de Charles Erkneyt. Un film qui va ouvrir la voie à d'autres représentants des dinosaures, comme Le Monde Perdu en 1925, ou encore King Kong en 1933. En 1940, le terrifiant T-rex du film d'animation Fantasia du studio Walt Disney apparaît. Et en 1957, l'Oasis des Tempêtes, un film de science-fiction, voit le jour. Si pendant cette même période, la paléontologie semble peiner à susciter l'intérêt du grand public et des scientifiques, les dinosaures, eux, reprennent vie petit à petit sur les écrans. Ils deviennent alors des créatures de plus en plus populaires. Mais entre au début de l'animation, en stop motion timide et saccadée, difficile de les présenter comme des animaux réels et crédibles. Ils ressemblent davantage à des petits monstres ternes, modelés, statiques, comme des petits jouets ou des figurines. Un paléo-artiste, Gregory S. Paul, sort des sentiers battus en représentant les dinosaures de l'intérieur. Il les illustre sous forme de silhouettes noires sur lesquelles s'insèrent squelettes et musculatures. Une représentation qui va taper dans l'imaginaire d'un certain Michael Crichton. Michael Crichton est un auteur américain, maître des récits d'anticipation. Un auteur de romans qui, déjà dans les années 70, flirte avec l'industrie cinématographique en vendant ses scénarios et en faisant adapter ses romans sur grand écran. En 1972, il dirige Mond West, ou Westworld en version originale, qu'il réalise lui-même et qui constitue son premier long-métrage. Un récit dans lequel il dépeint l'histoire d'un parc d'attractions sur le thème du Far West, où des robots fous s'en prennent aux visiteurs. Une trame qui n'est pas sans rappeler celle de Jurassic Park. Car Michael Crichton, baigné de Far West, va s'épreindre d'une histoire de paléontologie ayant vraiment existé, celle qu'on surnomme la guerre des eaux. Et là, c'est le moment où on va faire une petite parenthèse pour que je vous raconte cette histoire absolument incroyable. Dans les années 1870, deux paléontologues, Edward Drinker, Cope et Othniel Charles Marsh, s'opposent vivement dans une rivalité frôlant parfois à la folie. Alors jeune paléontologue, Cope assemble un squelette de reptile marin. Il contacte alors Marsh pour lui faire part de sa découverte, mais celui-ci se moque du montage de Cope en lui faisant remarquer qu'il a placé la tête de l'animal au bout de la queue. Vexé, Cope décide qu'il se vengera de Marsh en découvrant plus de dinosaures que lui pour l'humilier à son tour. Les deux hommes se livrent alors à une vraie guerre entre eux, montant des équipes de recherche respectives pour déterrer un maximum de fossiles de dinosaures possibles. Une rivalité qui fait perdre toute éthique aux deux scientifiques qu'il n'hésite même pas à dynamiter le sol pour aller chercher des spécimens, à aller sur le terrain détruire les fossiles que l'autre a fraîchement trouvés, ou encore à faire supprimer les financements de l'autre pour qu'il se retrouve tout simplement sans argent. En 25 ans de rivalité, les deux hommes découvrent pas moins de 125 nouvelles espèces de dinosaures et d'animaux préhistoriques. Après sa mort, Cope laissera derrière lui pas moins de 13 000 spécimens, et la collection de marche fut qualifiée par Charles Darwin lui-même de meilleur support de la théorie de l'évolution. Michael Crichton rédige en 1974 Dragon Teeth, directement inspiré de cette histoire, mais ne publiera jamais son manuscrit. Les années qui suivent, toujours à la recherche d'idées pour écrire romans et scénarios, l'auteur se plonge dans des revues scientifiques. En janvier 1982, l'entomologiste George Poinard Junior publie un article dans lequel il décrit une mouche fossilisée extrêmement bien préservée dans de l'ambre. Dans la foulée, un article paru dans le New York Times avance l'idée que de l'ADN pourrait être conservé dans l'insecte. En 1983, Michael Crichton livre sa première version de Jurassic Park, dans laquelle il livre le récit de la découverte scientifique d'un ptérodactyle complet retrouvé dans de l'ambre qui va être ramené à la vie et domestiqué par un enfant. Mais le scénario ne plaît pas, il décide alors de diluer ses idées de parc à thème de Westworld dans une nouvelle version de son manuscrit, mais les retours ne sont toujours pas unanimes. Les lecteurs sont frustrés que le récit soit narré au travers des yeux d'un enfant. L'auteur va alors décider de modifier son point de vue enfantin pour en faire un récit pour adulte. Le manuscrit trouve alors preneur et le 20 novembre 1990, le roman Jurassic Park est publié. Et c'est un franc succès, à tel point qu'il attire la convoitise des studios universels qui dépensent 2 millions de dollars pour s'approprier les droits d'adaptation du roman. Il propose également à l'auteur de collaborer à l'écriture de l'adaptation cinématographique quand ils trouveront un réalisateur partant pour l'aventure. Et ça tombe bien, car le projet va motiver un éternel enfant fan de dinosaure, Steven Spielberg. En fait, les deux hommes se sont déjà croisés dans le passé. Enivrés par leurs productions respectives et amis, l'entente est déjà présente et ils s'attellent à adapter le scénario du roman Jurassic Park. De multiples scénaristes défilent alors jusqu'à ce que le scénario soit confié au jeune David Koepp, alors âgé de 29 ans. Celui-ci décide de repartir de zéro et d'abandonner les autres scénarios pour privilégier l'exemplaire du roman de Jurassic Park que possède Spielberg et qui l'a garni d'annotations pendant sa lecture. Le scénario va alors se boucler comme ça. Mais une question cruciale va alors se poser, comment redonner vie aux dinosaures sur grand écran ? Nous allons découvrir toute la production du film entre mélange de techniques incroyables et à quel point Jurassic Park est un film quelque peu méta. Pour relever le pari de donner vie à ces créatures du passé, un temps énorme de pré-production va être accordé à Jurassic Park. Steven Spielberg ne veut pas faire un film de monstres fantastiques, mais bien un film présentant des animaux. Le réalisateur souhaite s'affranchir des genres, sortir de l'horreur, du fantastique et de la science-fiction pour en fait les mêler. Le challenge est donc de distiller tous ces genres pour donner pour la première fois à l'écran la part belle à l'animalité des dinosaures. Une animalité à retranscrire dans l'esthétique, mais aussi dans le comportement de ces animaux. Spielberg souhaite aussi que la science, la recherche, les avancées scientifiques, la technologie soient mises en avant dans le film. Alors pour mettre en place tous ces enjeux, Spielberg va s'entourer de paléo-artistes, de sculpteurs, d'experts en animatronique et de conseillers scientifiques. Il fait notamment appel à Jack Horner, paléontologue américain, qui s'assure de la crédibilité anatomique et comportementale des dinosaures, mais aussi de leur façon de se mouvoir et de leurs comportements sociaux. Le but n'étant pas de faire un documentaire, Jack Horner doit composer avec la narration et la fiction de Jurassic Park, d'où la prise de certaines libertés qui s'émancipent de la réalité scientifique et sur lesquelles on va revenir un peu plus tard. Spielberg fait alors appel au maître de l'animatronique de l'époque, Stan Winston, qui a donné vie à l'étrange créature de The Thing de Carpenter, au robot de Terminator, ou encore à la reine de Alien le Retour, créature pour laquelle il décrochera son premier Oscar. Spielberg veut que toutes ces créatures soient des animatroniques, des marionnettes géantes, à échelle quasi réelle, afin de pouvoir garder la liberté dans les mouvements de caméra. Il veut pouvoir se mouvoir autour de ces animaux en échelle 1. Winston monte donc une équipe de dessinateurs et de marionnettistes pour ébaucher les dinosaures du film. Émissionne Mark McCreary, concept artiste, pour dessiner toutes les créatures du film. Un travail d'illustration qui va se baser sur les anciennes planches de Charles R. Knight, dont on parlait un peu avant, et des articles scientifiques de l'époque. Après la phase de dessin, l'équipe s'affaire à modeler et sculpter des maquettes à petite échelle pour mettre en place un bestiaire à l'échelle 1-16ème. Puis il passe sur du 1-5ème, notamment sur le spécimen de T-Rex pour pouvoir proposer l'animal à Spielberg. Une fois validé, l'équipe décide de concevoir l'animal emblématique à échelle 1 en animatronique. Un T-Rex de 6 mètres fait son apparition dans les Winston Studios. La marionnette géante reliée à un pilote humain à distance permet de recréer des mouvements authentiques, réactifs, comme ceux d'un animal. La souplesse du dinosaure est absolument bluffante pour l'époque. Phil Tippett, maître du stop motion, réalise plan sur plan pour donner vie aux dinosaures, les faire courir et interagir entre eux. Une équipe incroyable de techniciens et de petites mains s'affaire à insuffler la vie aux dinosaures. C'est là où je vous parlais de films méta, parce que au final, Spielberg et ses équipes sont un peu comme John Hammond en train de tenter de ramener les dinosaures à la vie. Par tous les moyens, Spielberg va vouloir aller toujours plus loin pour redonner la vie à ces animaux du passé. Si la pré-production de Jurassic Park est une histoire de résurrection d'espèces disparues, c'est aussi une histoire d'extinction. Bien qu'entouré des meilleurs concepts artistes marionnettistes, maîtres du stop motion, Spielberg va croiser sur son chemin le studio ILM, concepteur d'effets spéciaux numériques. En toute discrétion, le studio travaille à modéliser numériquement le squelette du T-rex pour montrer à Spielberg les ouvertures que cela pourrait donner pour Jurassic Park. Il modélise également des troupeaux de squelettes de Gallimimus basés sur des mouvements réels d'animaux. Et là, ça va changer toute la donne parce qu'au visionnage des thèses, Spielberg va être bouleversé. On est aux prémices du numérique, encore très peu employés au cinéma. L'équipe de techniciens travaillant la matière est de son côté complètement horrifié. Ils se rendent à leur compte qu'ils sont à l'aube d'une nouvelle ère de la conception des effets spéciaux et que le numérique risque d'enterrer à jamais leurs travaux manuels. Cette nouvelle technologie va bouleverser complètement la production du film. Le 20 avril 1992 sera surnommé le Black Monday par l'équipe originelle du film, consciente que la production va désormais tendre vers quelque chose de plus digital. Une nouvelle qui va dévester tout un métier qui se sentira, à l'instar des dinosaures, en voie d'extinction. « Alors, qu'est-ce que t'en penses ? » « Notre métier est fini ? » « Vous ne les direz pas. » Mais Spielberg ne va pas abandonner pour autant ses créatures de métal et de polymère. Il va opter pour une production mêlant organique et numérique. Winston Studio et ILM vont même réussir malgré tout à collaborer en créant des maquettes traditionnelles de stop motion reliées directement à des ordinateurs pour retranscrire les mouvements des dinosaures modélisées alors en numérique. Après deux ans et un mois de pré-production casse-tête pleine de rebondissements et à l'aube d'une nouvelle ère d'effets spéciaux, la production est lancée. Le tournage démarre le 24 août 1992 sur l'île hawaïenne de Kauai. D'autres prises de vue comme la scène des raptors dans la cuisine sont filmées de leur côté en studio aux Etats-Unis. Un vrai travail d'effets sonores a aussi été réalisé pour donner une voix aux dinosaures toujours basées sur de vrais animaux. Les cris des Vélociraptors sont un subtil mélange entre son d'éléphant de mer, de dauphin, de morse et le rugissement du T-Rex est une combinaison d'aboiements de chiens, de cris de pingouins, de tigres, d'alligators et d'éléphants. Pour le casting des comédiens initialement pensés pour de grandes stars comme Harrison Ford, Juliette Binoche ou encore Sean Connery, Spielberg va trancher pour une équipe de comédiens plus méconnus. Il a peur qu'un casting trop célèbre mette en arrière-plan ces animaux qui doivent rester les vrais vedettes. La post-production avancera suivie de loin par Spielberg en tournage en Pologne sur la liste de Schindler. Le 11 juin 1993, Jurassic Park sort au cinéma aux Etats-Unis. Spoiler, c'est un succès énorme puisqu'à peine trois jours après sa sortie, le film bat tous les records au box-office et il va même brasser 500 millions de dollars de recettes en trois mois. Quelques mois plus tard, Jurassic Park reçoit trois Oscars, l'Oscar des meilleurs effets visuels, du meilleur mixage son et du meilleur montage son. Jurassic Park constitue un vrai tournant dans l'histoire du cinéma mais aussi dans l'histoire de la science car la paléontologie est une discipline qui va elle aussi connaître des mutations dès la sortie du film. À la sortie de Jurassic Park, le grand public découvre pour la première fois des dinosaures ramenés à la vie. Le public découvre à la fois une fiction incroyable mais filmée comme un film animalier et c'est ce mélange subtil d'effets spéciaux qui va faire office de grands vecteurs d'émerveillement. Les dinosaures basculent du côté adulte qui étaient plutôt réservées aux enfants jusqu'ici au travers de vieilles encyclopédies et de jouets un peu gris. C'est un tournant pour l'industrie cinématographique mais aussi pour le grand public. Et ce grand public va découvrir une oeuvre iconique dans laquelle Spielberg a mis également la part belle à la science au travers de personnages scientifiques, de séquences de vulgarisation bien que farfelues car incohérentes scientifiquement parlant qui frôlent une pédagogie à laquelle on a envie de croire. Le mélange de science et de divertissement fonctionne à merveille. Jurassic Park est une vraie oeuvre de vulgarisation scientifique mine de rien. Prouesse que Spielberg avait déjà tentée avec l'archéologie dans Indiana Jones. Jurassic Park est une oeuvre crédible dans laquelle on se jette à cerveau complètement perdu. On a envie d'y croire. L'étude des fossiles, la paléontologie va alors se démocratiser. Jusqu'ici, science poussiéreuse et dans l'ombre, elle va devenir une science populaire et vectrice de rêve. Jurassic Park va créer un réel engouement autour des recherches sur les dinosaures, les muséums remettent au goût du jour leur collection pour accueillir un public assoiffé de dinosaures. Le monde fait face à une explosion de l'intérêt du public pour les dinosaures qui abandonnent leur statut de monstres et de jouets pour être des vrais animaux actifs. Aux Etats-Unis, la recherche explose sur les dinosaures. Mais pas que, car la paléontologie s'intéresse à un panel d'espèces bien plus large et à d'autres animaux préhistoriques. Des fonds colossaux sont attribués pour faire avancer la recherche. En Europe, notamment en France, l'engouement est par contre plus timide. le patrimoine paléontologique étant moins mis en valeur et le milieu universitaire ayant encore quelques réticences à se lancer dans l'aventure des dinosaures. Steve Brusatte, paléontologue et auteur du livre Le triomphe de la chute des dinosaures, confiera aux médias The Verge qu'à ses yeux, bon nombre de découvertes majeures de ces dernières décennies n'auraient pas été possibles sans tous les investissements générés directement ou indirectement par le film. Dans les universités américaines, les cursus de paléontologie se remplissent davantage et Jurassic Park favorise le développement de cette science. Bon nombre de vocations sont créées chez un tas d'enfants ou d'adultes même si encore une fois Jurassic Park ne dépeint pas le métier comme dans la réalité. Les paléontologues passent en plus une partie de leur temps à rédiger des articles et à faire leur travail de recherche plutôt qu'à aller sur le terrain gratter du fossile. Jurassic Park est un film aussi crédible qu'il semble basé sur la fiction et l'appropriation d'une réalité scientifique pour créer du divertissement. Du divertissement qui reste le but du film sous ses airs de film pédagogue et scientifique. Si on s'amuse toujours à débunker le film encore aujourd'hui pour pointer les incohérences scientifiques tellement sa crédibilité fait mouche, il va de soi qu'à aucun moment le but de Crichton ou de Spielberg n'a été de s'inscrire dans une réalité scientifique absolue. Alors pour commencer, oui, Jacques Horner, conseiller scientifique, avait déjà dit à Spielberg qu'une grande théorie était que certains dinosaures avaient des plumes. Durant la période de préproduction, la communauté scientifique se doutait même de cette probabilité. Même s'il va falloir attendre 1996 pour mettre à jour les premiers fossiles de petits dinosaures à plumes, même si l'archéoptérix est déjà bien connu des scientifiques, Spielberg fait le choix délibéré pour s'agir la fiction de ne pas plonger dans ces nouvelles représentations afin de continuer à nourrir l'image déjà bien connue du grand public. En fait, représenter des dinosaures colorés ou à plumes, ça risquerait d'en faire malgré la réalité scientifique des créatures fantastiques aux yeux du grand public. Là où ça devient parfois déstabilisant avec Jurassic Park, c'est à quel point le film offre des séquences empreintes de concepts scientifiques récents et bien réels. Comme la scène où Tim, le petit garçon, dit à Alan Grant qu'il a lu son livre et sa théorie qu'ils n'ont pas vraiment disparu et que leurs héritiers seraient plutôt nos oiseaux actuels. Vous croyez vraiment que les dinosaures se sont changés en oiseaux, que c'est comme ça qu'ils ont disparu ? Quelques espèces ont peut-être évolué dans cette direction. Et il y a également ce bon vieux dilophosaure qui a déchaîné les passions avec sa collerette colorée et son venin. Il est inspiré d'un reptile actuel mais le dilophosaure n'est en fait que complètement imaginé de toute pièce pour servir la fiction. Une liberté dont s'insurgent certains, moi je trouve de mon côté que c'est une création trop cool. Ce doux mélange de science et d'imaginaire fait toute la beauté de Jurassic Park. Et au-delà de ces libertés prises sur la réalité scientifique, là où Jurassic Park a malgré lui été un film qui dessert par contre la science, c'est au travers de la diffusion des idées reçues sur la paléontologie, sur les dinosaures en encrant des clichés très profonds. Il bloque aussi les représentations de certains dinosaures, notamment les Vélociraptors, alors qu'aujourd'hui on sait très bien que ces animaux étaient beaucoup plus petits et avec beaucoup beaucoup de plumes. Aujourd'hui, les Vélociraptors de Jurassic Park ressembleraient plutôt à des Deoninicus qu'à des raptors. Des Deinonycus. On sait aussi que le T-Rex courait à une allure modérée de 25 km heure, alors que dans le film on parle de 40 km heure et qu'il est même capable de courser une Jeep à vive allure. Mais là où la réalité scientifique vole le plus en éclats, c'est sur la question de l'ADN. Le génie de Jurassic Park s'appuie aussi sur ce concept de dinosaure ramené à la vie grâce à un brin d'ADN retrouvé dans un insecte pris au piège dans de l'ambre. Là encore, on a envie d'y croire, surtout quand on s'assoit aux côtés des personnages pour un grand moment de vulgarisation et de pédagogie donnée par Mr DNA. Et écoutez bien, c'est incroyable, le 10 juin 1993, soit un jour avant la sortie officielle du film, une équipe de chercheurs publie dans la prestigieuse revue Nature les résultats d'une étude. Des scientifiques ont extrait et séquencé de l'ADN d'un charronçon, un insecte vieux de 125 à 130 millions d'années emprisonné dans de l'ambre. Un timing qui est loin d'être une coïncidence, la revue ayant patienté jusqu'à la sortie du film pour que l'article ne passe pas inaperçu. Et c'est une grande première. Jack Horner, conseiller scientifique sur le film, propose la même année un projet d'étude de l'ADN des dinosaures à la National Science Foundation. Une subvention va être attribuée grâce à Jurassic Park. Le moment est opportun pour s'intéresser à cette question scientifique. Mais soyons honnêtes, après 30 ans de recherche depuis la sortie de Jurassic Park, personne n'a trouvé ne serait-ce qu'un petit brin d'ADN de dinosaures. Tout simplement parce que l'ADN se dégrade et se fragmente très rapidement sous l'action d'enzymes une fois qu'un animal va mourir. Et même si des scientifiques retrouvaient de l'ADN de dinosaures exploitables, admettons, il serait certainement en trop mauvais état et en trop petite quantité pour en tracer le génome complet. Le généticien Tom Gilbert de l'Université de Copenhague a tenté de séquencer le génome du rat de l'île Christmas, disparu entre 1898 et 1908. Et bien déjà là, même à partir de tissus récents et bien conservés, les résultats ne sont pas du tout probants. Près de 5% du génome de l'animal est irrécupérable. Le scientifique s'amuse donc à dire que dans le cas des vélociraptors, même avec une toute petite source d'ADN, tout ce qu'on pourrait ressusciter serait à limite un genre de gros poulet très en colère. Aujourd'hui, les scientifiques s'accordent à se dire que trouver de l'ADN vieux de 1,4 million d'années serait déjà exceptionnel et la potentielle limite. Quand on sait que les dinosaures ont régné sur la planète il y a 66 millions d'années, ça donne une perspective tout à fait différente de celle du film. Le fantasme de désextinction de ces animaux dans le film reste une expérience de pensée incroyable, pointant du doigt l'envie de l'être humain d'aller toujours plus loin dans la science et de flirter avec ses envies de jouer à Dieu. Dieu crée les dinosaures, Dieu détruit les dinosaures, Dieu crée l'homme, l'homme détruit Dieu, l'homme crée les dinosaures. Les dinosaures mangent l'homme, la femme hérite la terre. Si la question scientifique de résurrection des dinosaures s'est un peu désenflammée avec le temps, la question de la désextinction de certaines espèces éteintes plus récemment est-elle en plein essor ? En 2013, de l'ADN de mammouths laineux potentiellement exploitable a été mis à jour. Une entreprise américaine au nom de Colossal annonce qu'elle va s'atteler à ressusciter l'animal. C'est pas une blague. Elle projette également de ressusciter le dodo et le thylacine. L'entreprise réussit à lever 200 millions de dollars pour son projet. Colossal affirme qu'elle va réintroduire les mammouths laineux d'ici 2027 en combinant son génome avec celui de l'éléphant d'Asie dans un but noble à leurs yeux pour rééquilibrer les habitats arctiques voire inverser les dommages effectués par le changement climatique. Ça, c'est du vrai millisantisme. L'argument avancé avec la disparition des espèces il est important de pouvoir les ramener à la vie. Puisque les projections scientifiques annoncent que plus de 50% des espèces sur Terre vont s'effriter d'ici 2050 il faut trouver une solution d'ici là. Et les paléogénéticiens de Colossal ont même argumenté en disant pouvoir créer de nouvelles espèces pour augmenter la diversité du vivant sur notre planète qui irait même au-delà de tout ce qu'on a connu jusqu'aujourd'hui. Bon alors évidemment ça a été des annonces et des projections qui ont fait un maximum de bruit médiatique et ça n'a pas hésité à faire réagir la communauté scientifique. Même si les avis sont diversifiés un certain consensus est établi autour du fait que ces manipulations ne doivent pas être effectuées dans le but de créer des genres de bêtes de foire comme dans Jurassic Park et être envisagées plutôt dans une réflexion autour du ré-ensauvagement de certaines zones. Les projets de Colossal ainsi que les autres projets de désextinction soulèvent aussi des problèmes éthiques et philosophiques très importants. Si certains clament un devoir moral de ramener à la vie des espèces comme le dodo ou le thylacine car c'est à cause de l'être humain qu'il a disparu la majorité de la communauté scientifique s'accorde à dire qu'avec 200 millions de dollars beaucoup de choses pourraient être faites pour le vivant qui suffoque déjà actuellement sans attendre de le voir s'embraser et disparaître sous nos yeux. Quand on prend en considération l'urgence climatique et les projections très concrètes des rapports du GIEC il va de soi que tout le soutien les financements et l'attention devraient se tourner sur quoi faire maintenant. Ressusciter et réintroduire le mammouth laineux en Arctique somme comme une grosse blague quand on constate la réalité de la situation du vivant actuel. Si la désextinction fait débat sur l'éthique qu'elle présente la paléontologie elle connaît un vrai âge d'or actuel. Partout dans le monde de plus en plus de dinosaures sont découverts. On estime qu'une nouvelle espèce de dinosaure est découverte chaque semaine. On estime qu'une nouvelle espèce de dinosaure est même découverte chaque semaine. Même si certaines espèces clés sont encore à trouver la paléontologie est dotée aujourd'hui d'une puissance et d'un renouveau incroyable. Car si nous avons l'image d'un Alan Grant en chemise dans le désert à fouiller des fossiles au pinceau la paléontologie est une science bien plus complexe et complète que l'image donnée dans Jurassic Park. D'ailleurs pour ceux qui l'ont vu quand j'étais partie sur le site fossilifère de Cangjouers l'an dernier avec des équipes du Muséum National d'Histoire Naturelle j'avais été étonnée à quel point les horizons de recherche et les métiers étaient diversifiés autour de cette discipline qu'est la paléontologie. C'est notamment une science qui nous permet d'aller au-delà de notre compréhension du passé car elle nous permet de comprendre notre futur et de venir apporter des connaissances précieuses notamment sur des questions d'urgence climatique. Quand on étudie les dinosaures on étudie un animal mais aussi tout l'environnement qui va avec et ça c'est ce qu'on appelle le paléo-environnement et c'est super important de l'étudier. Si on peut comprendre comment le climat et les écosystèmes s'agençaient il y a des millions d'années lorsque les continents étaient complètement différents et sans glace au pôle alors on pourrait peut-être comprendre davantage des phénomènes actuels que notre planète connaît comprendre comment le réchauffement climatique aura un effet petit à petit sur le vivant. En fait c'est une science qui peut mettre la lumière sur des questions très diversifiées sur comment de nouveaux vecteurs de maladies pourraient se comporter avec le temps comment la croissance de notre nourriture serait impactée etc. C'est étudier le passé pour étudier notre futur. Ça je trouve ça incroyable. L'étude des dinosaures et des environnements dans lesquels ils évoluaient pourrait nous aider dans la compréhension de notre monde un monde qui s'effrite et où les dinosaures aviaires qui nous entourent disparaissent eux aussi à une vitesse folle. Au travers de son histoire Jurassic Park allant du livre de Michael Crichton à la production farfelue de Spielberg nous a laissé un héritage incroyablement riche. Et aujourd'hui ce film il inspire encore de nombreux documentaires aux effets numériques fantastiques nous permettant d'avoir accès à des reconstitutions nous sensibilisant aux vivants du passé et du futur. Si le fantasme de pousser les portes de Jurassic Park reste encore très loin d'accès ce film nous offre la possibilité de pousser les portes de nos connaissances sur le vivant qui évoluent sur notre planète. Alors est-ce qu'on peut dire que Jurassic Park au travers de ses impacts dans le temps tel un peu l'effet papillon nous permettra de nous extirper de notre propre extinction ? Et bien ça c'est une affaire à suivre. Et si on continuait ce voyage dans la science-fiction pendant le festival les Miss Eliades ? Genre venez on se voit et on papote de films et de sciences quoi meilleur truc au monde. Cette année du 1er au 15 février dans plus de 60 villes en France aura lieu ce fabuleux festival pendant lequel scientifiques vulgarisateurs et un tas d'humains trop chouettes vont parler de science et de fiction en salle de cinéma et en médiathèque avec pour thématique les voyages infinis. Voyages dans le temps voyages dans l'espace et voyages intérieurs. Au programme des projections de classiques de la SF Retour vers le futur Interstellar Alien le retour mais aussi Under the Skin de Jonathan Glazer La planète sauvage de René Lalou mais aussi Jurassic Park pardi. Tout ça sur un grand écran de cinéma quoi de mieux mais il y aura aussi des ateliers d'écriture des escape games des rencontres du 3ème type bref clairement c'est l'événement de ce début d'année et j'y serai. Ça sera l'occasion de rencontrer des gens passionnants comme des astrophysiciens du CNES ou de la Société Française d'Exobiologie des cinéastes des BDS des écrivains et écrivaines de SF mais aussi des créateurs et créatrices du web. Me concernant je parlerai bien sûr de dino et de voyages dans le temps mais aussi de questions plus ragoûtantes comme la question du parasitisme dans le film The Thing de John Carpenter pour recouper science et fiction au travers de bestioles bizarres comme j'aime beaucoup le faire. Pour le calendrier je vous mets tout dans la description mais en gros je serai le 1er février à Rion le 2 à Lezou le 6 à Grandville le 7 à Hérouville le 8 à Lisieux le 9 à Armantier et le 14 à Ajaccio chère Corse. Bref ça va être le feu j'ai l'impression de faire une tournée mondiale mais venez on se voit ça va être trop cool en vrai. Avant de vous dire au revoir je voudrais remercier encore le festival des Miss Eliades qui a soutenu et collaboré avec cette vidéo et franchement c'est incroyable c'était une super opportunité pour moi merci beaucoup. Si vous avez aimé cette vidéo s'il vous plaît partagez-la mettez des petits pouces des petits commentaires venez on parle de tout ça quelle est votre scène préférée dans Jurassic Park quel est le Jurassic Park que vous détestez le plus de la saga venez on en papote c'est cool. C'est vraiment un gros tas de merde. Pour ceux qui peuvent aider j'ai toujours un Kiss Kiss Bank Bank et un Tipeee qui sont en perdition après la fermeture de Utip j'ai beaucoup de mal à retrouver le soutien que j'avais avant donc n'hésitez pas pour Noël à soutenir la boîte à curiosités parce que je peine quelque peu donc voilà ça me ferait très plaisir. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles aventures curieuses.